hey salut à tous écoutez ça me fait plaisir de vous retrouver pour ma partie 3 de mon plus gros achat de la chaîne écoutez on va pas vous faire languir plus longtemps je vous fais encore une troisième petite pub jeff nichols hop là réalisateur de mon coeur sous côté voilà chez une vidéo un portrait sur lui je vous en prie allez checker ça me ferait vraiment plaisir voilà je peux pas faire encore une pub qui dure dix piges on commence tout de suite pop des 8 salopards the hangman voilà je m'en rappelle plus de son nom film que j'ai vu d'ailleurs qu'une fois voilà mais ça me fait plaisir de vous présenter la petite pop je vais pouvoir le revoir bientôt parce que vous allez voir il n'est pas prêt je vous spoil un peu la suite de la vidéo blu ray amarré voilà forcément il en faut toujours un petit peu sur chaque vidéo bronson avec tom hardy celui là je veux absolument le voir je suis content de rentrer dans la collection moonwalker voilà un très bon film voilà j'étais vachement étonné l'humour noir et tout qu'il ya dans de ce qui suit de ce qui s'y dégage j'aime beaucoup ce film tennheis voilà j'aime beaucoup ce film d'humour noir vraiment bien fait ça ressemble beaucoup à fargo voilà donc je conseille fargo mais je conseille ce film là aussi snowden voilà très belle surprise très content film connu voilà pour le coup mais je suis très content de le rentrer celui-là zodiac voilà ça c'est pour le coup un film que je regarde régulièrement avec robert donnie junior avec jack guillenol marc ruffalo voilà on est sur du gros casting et je pense que j'en oublie beaucoup très gros film voilà pour moi david feature nous réalise un chef d'oeuvre pour le coup je trouve qu'on parle pas forcément beaucoup de ce film là mais c'est vraiment un film coup de coeur paul voilà premier deuxième visionnage c'est cool après je trouve que ça faiblit un peu en termes d'humour je préfère plus la trilogie cornetto voilà pour le coup mais paul voilà quand même ça fait quand même bien l'affaire le duo quand même marche bien ensemble donc ça reste un bon film van de maïs donc très 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 bon film marc hollberg voilà encore un film très bon avec lui la course aux jouets bah on peut dire c'est culte donc voilà dans la collection j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça ça a vieilli mais en vrai ça va ça reste correct qu'il vit le volume 1 voilà c'est contente de rentrer et qu'il vit le volume 2 voilà c'est deux très bons films tarantino de toute façon voilà il n'y a que jacky brown que je suis pas un grand fan mais il faudra peut-être que je le réessaye jacky brown mais alors là il n'a pas vraiment de tâche dans sa carrière tarantino gold avec matthew malconner j'adore ce film je trouve vraiment bien réalisé l'histoire est très intéressant je valide et il extra intéresse voilà écoutez je vous dis la vérité je vous bien sûr je connais ce film je l'ai vu plusieurs fois étant jeune mais j'ai du mal à m'en souvenir donc il va falloir vraiment que je revoye ce film là qui est culte certes mais j'ai du mal vraiment à m'en souvenir donc ça sera le bon moment du coup pour me le refaire dans les meilleures conditions possibles le fondateur qui est pour moi un bijou d'écriture l'histoire extrêmement intéressante c'est l'histoire de mcdonald je valide vraiment vraiment ce film là et michael ketton est vraiment exceptionnel dedans on peut le dire vraiment grosse force à ce film là the last girl voilà ça c'était une belle surprise je trouve que c'était intelligent bien réalisé un bon film de zombies voilà comme on en fait peu vraiment regarde ce film là c'est pas vraiment c'est pas du tout un film de zombies où ça se bouffe dans tous les côtés tout pas du tout je vous dis rien mais ce film là apporte une autre dimension justement au film de zombies full metal jacket du real star kubrick que pour le coup j'ai vu mais il ya il ya beaucoup trop longtemps j'ai juste que j'ai pas de bêtises dedans il y a le mec qui joue casé dans la série tchoc je dis pas de conneries je crois que c'est ça ça fait trop longtemps que j'ai pas vu ce film là je peux pas vous en dire mais faut que je remette très bon il faut que je remette dans pas longtemps plus sans un bruit un film que j'ai découvert ben cette année en 2020 voilà donc grosse surprise voilà j'avoue que maintenant j'ai une belle claque me suis dit mais quel film de fou que c'est quoi donc j'étais très content celui-là de le rentrer dans la collection il ya que le deux sortent voilà mais bon avec le confinement et tout c'est pas demain et là je vous présentez du coup un seul coffret il y en a un autre après carré mais là c'est un petit coffret on va dire et pas des membres du coup c'est blade runner voilà avec la directeur scott très content de le détenir celui là je vous mette une photo voilà qui va vous présenter un peu mieux le coffret plus en détail mais voilà c'est vraiment un coffret que je suis content il ya la voiture il ya le blu ray il ya tout ce qu'il faut donc ça c'est un beau coffret je suis content d'avoir un film que j'ai mis du temps à apprécier pour le coup finalement c'est un film que j'aime beaucoup avec bien évidemment le compositeur evangelis qui est assez exceptionnel dedans à se mentir très content de le rentrer celui-là en partir sur les steelbooks donc deux éditions très intéressantes une édition de the love of city zed voilà mais c'était il n'existe pas ce stylebook voilà c'était un cas qui avait été créé donc vraiment sublime celui-là donc il a été numéroté 2 sur 250 exclusif édition voilà je suis très 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 content d'avoir ce style book là qui est pour le coup pas unique mais il y en a très peu en circulation il est vide mais je l'ai rentré il ya très peu de temps mais je vous spoil un peu d'autres vidéos je sais même pas si elle est sortie d'ailleurs à ce moment là bref au cas où elle n'est pas sortie voilà il rentre en amarré donc pour le remplir l'édition the guettet shaman mentalab voilà très content de l'avoir numéroté c'est le 501ème donc on est quand même sur des finitions un peu mieux mais pareil je vous met des photos plus détaillé on va dire voilà le petit livret mais je trouve quand même le fourreau assez assez joli et ça du coup ça a été voilà deux grosses éditions là que je vous ai montré un deux style book voilà j'étais très content de les rentrer surtout le the guettet shaman voilà ça me fait une grosse édition qui rentre dans la collection on part maintenant sur les vinyles kill bill volume 1 voilà c'est content finalement moi je vais finir par avoir tous les tarantino en en vinyle il doit manquer maintenant très peu il doit manquer je crois réservoir d'oxx jackie brown je crois que c'est tout là je vous spoil un petit peu kill bill volume 2 voilà c'est content pulp fiction évidemment voilà alors il dit évidemment je crois que je vais j'ai tous les supports quoi ah ouais j'ai blu ray dvd vinyles laser disque qui manque plus que la vhs quoi les huit salopards et là je pense que je vous spoil un petit peu la suite le petit coffret voilà avec la blu ray le dvd et tout voilà très beau coffret et pour finir voilà le fameux gros coffret que je voulais mais vraiment depuis longtemps celui-là voilà pareil je vous mettrai une image avec tout il ya une pellicule dedans un petit livre un poster voilà mais je suis très content de l'avoir celui-là ça paraît pas grand chose mais bon ça me fait une grosse édition du coup de tarantino écoutez mais ça m'a fait vraiment vraiment plaisir de vous présenter ce gros achat il y en aura d'autres des achats et tout mais là je voulais vraiment compacter en trois parties parce que faut pas que ce soit non plus trop long que ça soit quand même regardable voilà donc j'ai eu matière à faire trois vidéos ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo là et moi je vous dis très bientôt pour de prochains épisodes